salut à tous c'est bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va voir quelques petites particularités sur le nouveau windows 10 version 1903 on va voir comment désactiver les mises à jour car avec ces mises à jour pas mal de problématiques donc dans cette vidéo on va s'attacher à montrer comment supprimer pendant quelques temps les mises à jour pour éviter d'avoir de trop gros problèmes avec cette version de windows 1903 et on continuera avec d'autres vidéos pour vérifier les différents réglages que l'on peut exécuter sous windows 10 version 1903 dans cette vidéo j'utiliserai le logiciel jose 2019 mais plusieurs logiciels que l'on appelle lecteur d'écran existe comme nvda le narrateur et grâce à ces lecteurs d'écran beaucoup de personnes peuvent utiliser windows comme une personne totalement normal puisque ces lecteurs d'écran sont dédiés aux personnes malvoyantes et aux personnes aveugles donc grâce à ces logiciels on va pouvoir utiliser windows telle une personne voyante sans aucun problème ces logiciels peuvent aussi être utiles pour les personnes ayant des difficultés de lecture ces logiciels vont leur servir à lire tout ce qui se passe sur l'écran donc ce sont des logiciels très complets qui permettent à différents handicaps d'avoir accès au monde de l'informatique au monde de l'high tech comme tout à chacun c'est donc sur vision high tech l'on va voir toutes ces nouveautés et toutes ces particularités dans ce tuto surtout pensez bien vous abonner à la chaîne vision high tech à liker et à partager cette vidéo comme d'habitude on part tout de suite sur ce petit tuto comment donc désactiver les mises à jour windows 10 et comment changer curseur pointeur et bien d'autres choses dans les options d'ergonomie c'est pas tout d'abord on va se diriger sur le menu démarrer et pour ouvrir le menu démarrer on appuie sur la touche windows deuxième touche à gauche de la barre d'espace dans cette vidéo vous allez voir que on utilise pratiquement jamais la souris on va utiliser plutôt des raccourcis clavier ce qui va permettre d'être largement plus efficace et largement plus rapide c'est parti on ouvre notre menu démarrer édition zone de recherche tapez le texte tout de suite on arrive dans une zone d'édition une zone de recherche pour marquer et pour aller plus rapidement dans les endroits précis de windows on marque paramètres paramètres application appuyé à droite pour changer d'aperçu on valide pas rentrer entrer édition zone de recherche rechercher un paramètre tapez le texte vous allez voir dans cette vidéo pour certaines personnes ça va être complètement évident ce que vous allez entendre ou voir mais pour d'autres personnes cela va être moins évident donc aujourd'hui on est concentré sur différentes fonctionnalités simples pour certaines personnes mais un peu moins simple pour d'autres tout de suite on arrive lorsqu'on ouvre la fenêtre des paramètres sur une zone d'édition on appuie sur la touche tab tout de suite pour arriver sur le premier choix je vais vous faire écouter les différents choix et la touche tab se trouve comme d'habitude deuxième touche complètement à partir du haut gauche de votre clavier sous la touche échappe zone de liste système 1 sur 14 affichage son notification alimentation appuyer sur les touches fléchées pour atteindre un élément ce qu'on le voit ici ce que l'on va faire c'est qu'on va circuler flèche droite toujours jusqu'arriver au bout de cette zone de liste et on va écouter tous les items qui sont présentés dans paramètres je fais un peu exprès de vous faire écouter cela car certaines personnes ne connaissant pas les lecteurs d'écran c'est ce qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne un lecteur d'écran on part tout de suite sur la droite et on écoute ce qui se passe périphériques 2 sur 14 bluetooth imprimantes souris alors bien sûr on est dans les paramètres donc ce qui veut dire qu'on va toucher à tous les paramètres de windows si on le désire téléphone 3 sur 14 associer votre téléphone endroit où votre iphone réseau et internet 4 sur 14 wifi mode avion vpn personnalisation 5 sur 14 arrière-plan écran de verrouillage couleur application 6 sur 14 désinstaller valeur par défaut fonctionnalité facultative compte 7 sur 14 compte adresse email sain travail famille heure et langue 8 sur 14 voies régions date jeu 9 sur 14 barre de jeu capture diffusion mode jeu option d'ergonomie 10 sur 14 narrateur loupe contraste élevé recherche 11 sur 14 rechercher mes fichiers autorisation cortana 12 sur 14 langue utilisée par cortana autorisation notification d'ailleurs cortana sera l'objet d'une vidéo un peu plus approfondie sur vision hightech donc surtout si vous voulez rien rater sur les tutos démo unboxing etc sur vision hightech abonnez vous ça fait toujours plaisir de voir que les gens s'intéressent à notre travail et surtout cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel confidentialité 13 sur 14 emplacement caméra microphone mise à jour et sécurité 14 sur 14 windows update récupération sauvegarde voilà donc c'est ici que ça devient intéressant nous reviendrons après sur le choix options d'ergonomie pour voir un petit peu comment régler toutes ces options mais ici on va s'intéresser au choix des mises à jour pour les désactiver c'est important car aujourd'hui windows 10 version 1903 avec les mises à jour on rencontre pas mal de problèmes surtout quand on utilise les zoom texte des jaws etc lorsque les mises à jour sont faites automatiquement il peut arriver que au démarrage votre windows plan et vous n'ayez aucun retour possible à part de restaurer votre version ici on va éviter cela on va faire entrer entrer mise à jour interrompue votre appareil ne sera pas à jour tant que les mises à jour sont interrompues les mises à jour reprendront le 22 bar oblique 0 i bar oblique 2019 édition zone de recherche rechercher un paramètre tapez le texte voilà comme vous venez d'entendre j'ai déjà fait la manipulation car aujourd'hui étant donné que ce windows n'est pas très stable au niveau des mises à jour autant le faire de toute manière on a une possibilité de revenir en arrière et débloquer ses mises à jour si on le désire tout de suite on arrive dans la zone d'édition on table zone de liste mise à jour et sécurité sélectionner windows update 1 sur 10 on arrive sur le premier choix et ici on est sur un panneau de contrôle côté gauche de votre écran et on peut circuler avec flèche haut et on descend optimisation de livraison sécurité windows sauvegarde résolution des problèmes récupération activation localiser mon appareil espace développeur programme windows ainsi des voilà donc le programme insider on peut adhérer à ce programme et recevoir les mises à jour avant tout le monde un peu comme les bêtas d'iOS les bêtas de mac os on peut ici recevoir les bêtas windows update on se met tout là haut en début de colonne origine sélectionner windows update pour ceux ci au dessus des pavés de flèches le pavé de neuf touche où vous avez donc touche précédente touche suivante etc page suivante page précédente etc et juste au centre vous avez une touche qui s'appelle origine origine qui vous permet d'arriver tout de suite en début de colonne nous ce qui nous intéresse c'est ce choix là on va valider entrer entrer et ensuite on tabule windows update bouton reprendre les mises à jour pour l'activer bar espace alors normalement à la place de ce bouton là vous auriez bouton suspendre les mises à jour une fois vous l'aurez validé vous allez avoir plusieurs possibilités de le valider plusieurs fois faudra revenir en arrière voilà donc ici windows update bouton suspendre les mises à jour pendant 7 jours pour l'activer bar espace ici entrer bouton suspendre les mises à jour pendant 7 jours de plus pour l'activer bar espace on a une deuxième possibilité de le suspense qu'on va faire tout de suite entrer votre appareil ne sera pas à jour tant que les mises à jour sont interrompues les mises à jour reprendront le 01-08-2019 on a arrêté les mises à jour jusqu'au 1er août on va faire la touche majuscule qui la touche sous la touche entrer et la touche tab en même temps bouton reprendre les mises à jour pour l'activer on va revenir sur la touche tabulation bouton suspendre les mises à jour pendant 7 jours de plus pour l'activer bar espace entrer votre appareil ne sera pas à jour tant que les mises à jour sont interrompues les mises à jour reprendront le 01-08-08 et on vient de rebalancer une semaine de plus on va refaire la même étape une fois que vous êtes arrivé à pratiquement un mois d'arrêt des mises à jour bouton reprendre les mises à jour pour l'activer vous n'avez plus que ce bouton reprendre les mises à jour puisque on a arrêté les mises à jour pendant un mois et c'est vous qui déciderez quand vous allez vouloir les remettre en place attendez un peu je vous ferai un petit retour dans une prochaine vidéo lorsque les mises à jour seront plus stable sur windows 10 1903 voilà donc pour cette petite vidéo comment stopper les mises à jour windows update de la version 1903 pour éviter d'avoir de graves problèmes et d'avoir un pc briquet ce qui veut dire d'avoir un pc complètement bloqué merci d'avoir pris un peu de temps sur vision et tech et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ici on a pris un peu de temps pour faire cette vidéo mais c'est vrai que lorsqu'on ne voit pas très bien des explications plus exact parfois c'est plutôt pas mal dans une prochaine vidéo on va passer donc dans les options d'ergonomie et voir comment gérer les curseurs comment gérer le pointeur comment gérer l'ergonomie d'un windows 10 merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous